Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, avec l'univers internet aujourd'hui, on est tous dans la facilité de pouvoir échanger, de pouvoir se confier, parfois à n'importe qui. Et j'avais envie de faire une petite vidéo parce que bon, après environ 5 ans de vidéos et énormément d'échanges avec beaucoup de gens, je remarque que beaucoup de gens se confient. Beaucoup de gens exposent leur vie, leurs problèmes sur internet, beaucoup de gens font confiance, mais j'avais envie de dire plusieurs choses. Déjà, premièrement, c'est dangereux parce que déjà, quand vous venez à exposer votre couple, et ça va être ça le sujet, d'exposer les problèmes de couple que vous avez en attendant des solutions venant d'ailleurs, venant de personnes qui ne vous connaissent pas vous, qui ne connaissent pas votre mari ou pour le mari qui ne connaît pas votre femme, qui ne connaît pas votre contexte de vie, qui ne sait pas réellement d'où peut venir le problème. Un truc tout bête, moi, si je suis en conflit avec quelqu'un et que je viens t'exposer ce problème, tu auras le problème de mon point de vue. Un problème qui va être basé sur un sentiment que moi, je vais avoir peut-être d'injustice vis-à-vis de moi. Mon ego aussi va parler, c'est-à-dire que si quelqu'un m'a blessé, le mal que je ferai à l'autre, involontairement ou volontairement, ce que je vais exposer, à 99%, c'est ce que je remarque, c'est que c'est moi, en fait, la victime du truc. Et le problème, c'est que c'est presque sûr que tu auras toujours la version de la personne qui soit va se plaindre, qui soit pensera que l'autre est le méchant. Donc en exposant cette histoire, c'est comme quand t'écris une histoire, et ben celui qui la lit s'y adapte, il n'a pas le choix. Donc quand la personne va chercher des conseils sur Internet, peu importe envers qui, déjà le peu importe envers qui, c'est ce qui est très très dangereux aujourd'hui, on va exposer des problèmes à des gens qui parfois ne sont pas toujours bien intentionnés, ne sont pas de bons conseils, et parfois sont des gens dangereux. Imaginez, vous êtes en couple. Par exemple, toi t'es l'homme qui est marié avec telle personne. Ta femme, elle a des problèmes avec toi. Elle va aller voir un influenceur Internet, elle va lui confier ses problèmes. Bien entendu, le problème, il va être écrit d'une manière à ce que le fautif, c'est rarement celui qui va se confier. Même si ça existe, il y a des gens qui viennent quand même exposer leurs problèmes en disant c'est vrai que j'ai mes torts, je dois avoir ceci cela et tout. On ne peut pas, et quand je dis on, je parle pas de moi, mais globalement, aucune personne ne peut venir vous apporter une solution à vous, qui est à chercher déjà à l'intérieur de vous, mais surtout, en n'ayant qu'une version. On n'a pas l'histoire réelle, on n'a pas le problème, on ne sait pas le pourquoi du comment. C'est comme l'autre fois dans les questions réponses, une personne m'a dit j'ai été abandonné par un ami ou une amie qui m'a lâché comme ça du jour au lendemain. De ce côté-là, on se dit l'autre il est méchant, l'autre elle est méchante. De l'autre côté, si on avait l'autre version, on va se dire ouais mais j'avoue c'est vrai, c'est l'autre en fait qui n'est pas cool quoi. Et ça c'est globalement dans toute notre vie, c'est toujours comme ça. Un autre truc, vous savez, parfois le problème, il ne va pas se résoudre par l'idée d'un inconnu ou par le conseil d'un inconnu. Bien sûr que chaque conseil est bon à prendre. Par exemple moi quand je fais une vidéo sur, je sais pas, sur des couples ou sur des trucs comme ça, c'est sur une généralité et que chacun va piocher, va prendre dans ce qu'il a à prendre. Mais celui qui a un problème complexe, précis, des fois il y a des gens ils sont au fond du trou, ils ne sont pas bien et ils attendent la réponse magique de celui qui viendra résoudre les choses. Personne ne viendra résoudre les choses pour vous. C'est vous qui allez les résoudre. Et s'il doit y avoir une étude d'une situation, elle ne viendra pas sur un message en mode « Ah donc, je viens t'apporter le remède secret », c'est un mensonge. Celui qui viendra vous dire dans une vidéo « Le remède secret, il est... » Et il te dit une phrase ou en trois mots ou « Comment guérir de tels trucs en trois machins », ça n'existe pas, c'est pas comme ça, la vie elle est complexe, les problèmes ils sont différents. C'est pour ça que répondre à un problème comme ça du tac au tac, ça n'existe pas à mes yeux. Pour moi, il faut, si on veut résoudre, si on veut aider, et pas résoudre, si on veut aider quelqu'un ou un couple, eh ben, il faut avoir les deux versions, il faut connaître le contexte. Limite, il faut les connaître avant même de... Tu sais pas, il suffit d'un a priori sur une phrase qui m'a été dite pour me dire que l'autre, il a cette intention, alors que non. Et donner un conseil en fonction de cette idée, c'est nuire et trahir peut-être l'idée ou l'autre personne du couple qui est peut-être bien intentionnée. C'est engrainer la personne à faire quelque chose qui ne devrait pas être fait, et ça c'est très important. Moi, quand je fais une vidéo, parce que j'ai déjà eu des retours de gens qui prenaient mal certaines choses, moi, quand je fais une vidéo et que je dis, quand vous vous sentez mal et que vous voyez que votre relation, elle n'avance plus, que vous êtes en train de souffrir et que vous êtes à reculons, homme comme femme, si vous voyez qu'il n'y a plus rien pour avancer, et qu'au contraire, vous êtes en train de vous nuire et détruire sur Terre, là, il faut penser à stopper. Parce que si le couple ne te fait pas avancer, bien sûr, il y a des épreuves dans tous les domaines, mais si le couple n'est pas quelque chose qui est de l'avancée, qui vous fait grandir, au final, s'il te détruit, tu échoues, mais tu perds sur Terre. Tu n'avances plus si tu recules. Et ça, personne ne conseillerait ni à sa mère, ni à son fils, ni à sa fille, de souffrir et de reculer, d'échouer limite son rôle sur Terre, au final. Mais jamais, je viendrai dire aux gens, stoppez vos relations, à la moindre épreuve, ceci, cela. Chacun doit être maître de ce qu'il a construit, parce que personne ne connaît réellement vos problèmes, vos contextes, et qui est réellement en tort dans une histoire. À n'écouter que d'une oreille, à écouter qu'une seule version, on n'aura jamais réellement l'idée de ce qu'il se passe. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Même en amitié, quand vous avez un ami qui vous expose un problème, vous lui faites confiance et tout, mais vous n'êtes pas dans la situation du couple. Il faut connaître les deux, il faut connaître le lien, il faut connaître ce qui se passe dans le contexte. Chaque contexte est différent. Parfois, il y a un contexte familial au-dessus de tout ça qu'on ne connaît pas. Nous, on vit une chose différente. On parle en fonction de ce qu'on connaît, pas de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est le plus petit détail qui te fera dire la plus grande bêtise, parfois, dans les conseils qu'on pourrait donner. Et c'est pour ça que, exposer vos couples comme ça sur internet, c'est dangereux. C'est dangereux. Déjà, je trouve que c'est un manque de respect à la pudeur de votre couple. Après, je peux comprendre que des gens dans un couple qui sont vraiment très très mal, ou qui parlent anonymement, c'est, voilà, quand tu parles anonymement, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, vous êtes un couple, même quand ça va mal, en fait. Et il doit y avoir cette pudeur et ce cocon qui résistent encore, normalement. Après, je peux comprendre qu'il y a des spécialistes, vous pouvez voir des spécialistes, mais faites les choses à deux, ne les faites jamais tout seul, parce qu'en fin de compte, quand deux piliers tiennent une maison, il ne faut pas chercher à en guérir un seul pour sauver la maison. C'est les deux qui sont fissurés. C'est les deux qu'il faut maintenir. C'est les deux qu'il faut soigner. Pour que la maison tienne, il ne faut pas se consacrer à un seul. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Ce n'est pas du tout un rejet par rapport au message que je reçois. C'est vraiment pour dire que le premier travail, il vient de vous. Votre contexte, il n'est connu que de vous et de réellement vos proches. Et que vous ne pourrez pas avoir un conseil utile si le conseil ne vient que d'un retour d'une personne liée au couple. Voilà à peu près ce que j'avais envie de dire. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, je compte sur vous. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. Merci.